Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous, mais j'espère que vous êtes en forme début avril. C'est franchement le printemps qui avance vers l'été. Les beaux jours, les cloches de Pâques, les enfants qui vont arriver, les petits-enfants qui vont arriver. Bref, c'est un mois merveilleux. C'est les mois aussi où on commence à changer notre maquillage, à changer nos chaussures, nos vêtements, à commencer à se mettre en printemps ou en été, même s'il fait un petit peu plus froid certains jours. Une petite vidéo aussi pour quelque chose qui est arrivé, c'est les maillots de bain, c'est la plage, les petits pantalons plus serrés, blancs, c'est toute cette ligne qu'on a un petit peu laissée au repos pendant l'hiver. Il manque d'activité, on sort moins. Là, tout d'un coup, on est redynamisé, on ressort notre tapis de sol, on refait 10 minutes par jour, pas plus, non, 10 minutes mais d'abdos et de fessiers et de cuisses. Moi, ça, ça fait 4 jours que je m'y tiens et je suis contente. On marche davantage. Allez, les 10 000 pas, au moins 8 000 nous semblent assez faciles parce qu'il fait beau, parce que les fleurs, les arbres sont en fleurs, parce qu'on est heureux que cette saison de l'hiver soit finie. Enfin, pas pour tout le monde, je sais qu'il y en a plein qui aiment l'hiver aussi. Mais moi, je préfère le printemps, l'été. L'automne, je commence à aimer moins. Et puis, l'hiver, j'ai un petit peu de mal. Donc, voilà, on est reparti pour un tour. Alors, par contre, ce qui me fait moins sourire, effectivement, c'est le corps. Et j'ai pris le taureau par les cordes. Vous me suivez, vous savez très bien que j'entame un régime, puis un autre. Et puis, j'abandonne parce que tout le monde fait, je perds 2 kg. Et j'en retrouve un, j'en reprends un. Bon, c'est le lot de beaucoup, beaucoup de femmes qui, comme moi, sont gourmandes, n'ont pas la volonté de se dire non. Qu'est-ce que tu privilégies, j'ai le plus une école ? Ton corps ou ton assiette ? Ben, mon assiette. Parce que j'adore manger, j'adore, je suis gourmande, j'adore prendre l'apéritif, même si ce n'est qu'un verre de Coca Light. J'aime tout ça, j'aime ses rituels et j'aime me mettre à table. Je déteste en sortir. Mais non, mais c'est vrai. Et je suis comme ça depuis très très longtemps. Alors, pourquoi est-ce que je vais changer ? Non, je ne changerai pas complètement. Je peux, effectivement, être raisonnable un petit peu parce que je suis motivée. Et là, effectivement, je suis plus motivée parce que... Parce qu'il y a le festival de Cannes aussi. Et Cannes, les marches de Cannes, je ne vais pas les monter deux fois dans ma vie. C'est l'unique fois. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui fait que je vais prendre des mesures importantes pour être au top de ma forme cette journée-là. Normal, mon mari va être là à me prendre en photo. Mes enfants vont vouloir voir ça. Mes petits-enfants. Et moi, je vais être toute contente parce que je ne pensais jamais pouvoir les monter un jour. Peut-être que je vais rencontrer Catherine Deneuve, Sophia Loren, Claudia Cardinal. Toutes ces personnes qui m'ont fait rêver, qui continuent à me faire rêver. Catherine Deneuve, elle continue à me faire rêver. Ben oui, je trouve que pour une femme de plus de 70 ans, chapeau quand même. Alors, j'en entends quelques-unes qui me disent, « Mais sincèrement, pourquoi vas-tu monter les marches de Cannes ? Tu es qui, toi ? » Ben, moi, je suis Nicole Tannel, j'ai 66 ans. Je suis une toute petite youtubeuse, une petite blogueuse qui est passionnée par l'esthétique, le produit de beauté, qui fait son petit chemin, qui travaille beaucoup pour ça. Et ma foi, puisque L'Oréal m'offre ce cadeau, je serais bien trop bête de le refuser. Et je n'en ai aucune envie. Vous le refuseriez, vous, ce cadeau-là ? De nuit au Martinez, un petit reportage pour montrer comment on est habillé, comment on sera coiffé par des espères, comment on sera maquillé par des espères, une manicure par des espères. « Sincèrement, vous le refuseriez. » Ben, pas moi. Je prends tout ce qu'on me donne parce que, pour moi, ce sont des cadeaux, des cadeaux d'une vie, pas d'une fin de vie, mais d'une vie qui... Voilà, l'avenir est quand même plus court. Donc, tout ça, je le prends parce que j'en suis heureuse. Donc, vous avez compris, ma motivation, c'est d'être au top de ce que je peux être, montré qu'à 66 ans, pour une petite, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a plus de moyens que d'autres, je sais, mais qui... Oui, je le sais, j'en suis complètement consciente, mais qui n'est pas une grande, donc n'a pas des moyens énormes pour rester belle, ni des maquilleurs, ni des gens tout autour de moi, et bien, je suis d'autant plus contente de les monter pour me dire « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Mais tu as le droit aussi d'être là, et tu es là, et toutes tes copines sont à côté de toi. » Parce que, vous voyez, mesdames, messieurs, on peut avoir 66, 70 ans, ne pas être une star, et être tout à fait regardable, et pouvoir discuter avec d'autres personnes, et ne pas être complètement ringard. Donc, voilà, voilà, et c'est une toute petite satisfaction, bien sûr, je suis, il y a tellement plus de choses de graves, mais bon, ça fait partie des petits plaisirs de la vie aussi, et voilà, donc ça me fait plaisir. Donc, quel est mon programme ? Eh bien, écoutez, LPG, vous connaissez LPG ? C'est une machine, on la voit là. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus cher que ça. Vous savez que l'année dernière, j'avais fait une lipolis, ça s'appelait, pour mes cuisses, l'arrière de mes cuisses, et que je n'avais eu aucun résultat. J'avais quand même payé 500 euros, pour une fois. On vous met une machine, et puis voilà, ça se passe, et puis le résultat, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Moi, ça n'a rien fait, sans moi, en tout cas. Et là, ce travail-là, j'ai 14 séances, à raison de 3 par semaine, moi, je choisis 3 par semaine, avec vraiment 45 minutes, où l'esthéticienne, aidée de son appareil, vous fait différentes manœuvres. Vous le sentez, vous le sentez à l'arrière de cuisses, je vous assure qu'à un moment, je me suis dit, ouh là là, oui, oui, je souffre, j'ai intérêt, effectivement, à être très sérieuse à côté, parce que c'est quand même, ça fait mal. La cellulite, quand elle est bien installée, bien installée comme ça, elle fait mal. Donc, voilà. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance, je pense, effectivement, d'abord, c'est très sérieux. Quand je suis arrivée à l'institut, on m'a pris les mesures. Genoux, cuisses, ventre, hanches. J'ai un programme, c'est-à-dire que je dois aussi travailler un peu chez moi. Je ne vais pas non plus me dire, l'appareil va tout faire, l'esthéticienne va tout faire. Moi, ce qui me gêne, c'est cette cellulite à l'arrière qui me fait une culotte de cheval et en pantalon, je ne me sens pas à l'aise. Et un petit nouveau qui est arrivé depuis deux ans, du ventre, un petit peu, un petit bidon là, que moi, je ne veux pas du tout accepter. Moi, il ne me plaît pas ce bidon là, mais j'ai toujours eu le ventre plat, j'ai envie de le garder. Donc, celui-là, je vais me battre avec lui. Donc, j'ai des séances de LPG. Je vous dirai ce que j'en pense, ça va être vite fait, 14 jours. Donc, j'ai un collant, vous savez, on met un collant et on a des... Je demanderai de pouvoir filmer aussi pour vous montrer le travail que l'esthéticienne fait, parce que ça, c'est remarquable quand même. Et puis, vous avez le LPG aussi pour le visage, pour les personnes qui ne veulent pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, ça, je ne le fais pas. Mais voilà, moi, je fais ça sur le corps. Donc, je vous en parlerai aussi, parce que ça peut intéresser plusieurs personnes. Moi, ce programme de 15 jours, 14 jours, je l'ai payé 390 euros. Allez, on va dire 400. Pour le travail qu'elle fait, ce n'est pas cher. Pour le temps qu'elle y consacre, ce n'est pas cher. Évidemment, c'est un budget. Je le sais bien. Mais on a des budgets, quelquefois, sans les choix. Moi, je n'ai pas une voiture personnelle, j'ai une voiture de couple. Voilà, chacun met son argent comme il peut. Alors, je sais que j'ai plein d'amis qui ont tellement peu de moyens. Et je le comprends parce que moi, pendant des années, j'ai été comme vous aussi, à me dire, où est-ce que je peux racler de l'argent pour pouvoir finir mon fin de mois et nourrir bien mes enfants ? Je l'ai été. J'ai eu de la chance. Je me suis mariée avec quelqu'un qui a les moyens. C'est vrai. Ça fait maintenant 15 ou 16 ou 17 ans qu'on est ensemble. Un juriste banquier. Donc, il sait gérer tout ça mieux que moi. Et puis, moi, je gagne de l'argent maintenant. Et vous le savez, j'ai une retraite, j'ai toujours travaillé. Donc, ma retraite fait que j'ai de l'argent. Et puis, tout l'argent que je gagne avec Google, YouTube, avec les clics, puisque j'en gagne un petit peu, ça doit être dans les 350 euros par mois. Il faut toujours que je me suis dit « Oh, moi, j'ai toujours été comme ça. » Ne vous inquiétez pas. Ça, j'achète. J'achète des produits, j'achète des choses avec. Pour pouvoir me les donner, me les offrir, les essayer. Et puis, celles qui me conviennent moins bien, je les mets de côté. Et si vous saviez tout ce que j'ai de côté pour des cadeaux, j'en ai quand même pas mal. Donc, je ne peux pas dire que je donne tout. Mais je ne suis pas non plus égoïste de ce côté-là. Donc, voilà. Ça, c'était juste un petit aparté. J'ai eu une petite valisette, une valise, une petite trousse comme ça, avec LPG, en démologie, en dermologie, minceur express, jour 14. Ça, ce sont des petites ampoules. Voilà. Alors, avec... Je pense que c'est... Enfin, des ingrédients, je vous mets là, qui sont pour un peu détoxiquer et accélérer l'élimination. Voilà. Donc, un tous les jours pendant 14 jours. J'en suis à mon deuxième. Et j'ai aussi un LPG, toujours complexe, anticapitaux, parce que moi, c'est une cellulite qui est... qui est récurrente, qui est ancienne, qui est adipeuse. Et pour les différentes cellulites, il y a des trousses différentes. Moi, c'est celle-là. Alors, j'ai pris l'engagement de l'appliquer. Moi, je fais mon gant de crin. J'aime bien le matin. Ça me remplace le gommage, je vais vous dire, le gant de crin, sincèrement. Et j'adore. Bien que j'ai un gommage de Laura Mercier que m'ont fait mes petites amies de l'objectif BeautyTube qui me plaît beaucoup. Donc, je vous en parlerai. J'ai tellement de choses à vous dire, mais tellement de choses à vous dire. Donc, ça, je l'applique tous les matins et tous les soirs en me massant. Je vous ferai... Je pense que je vais être folle, moi, pendant ce printemps et je vais vous montrer comment je fais mes massages du ventre et de cuisse près de tous. Je ne suis pas la seule à avoir. de la cellulite. Mais j'ai acheté autre chose parce que je lui disais mes bras. Ah, je me suis trompée. J'ai mis un soutien gorge blanc. Bon. On va rester comme ça aujourd'hui. Mes bras ne me plaisent pas. Là, alors, je me suis fait un petit peu gronder. Elle m'a dit M. Tonel, vous avez quel âge ? 66 ans. Je peux te dire, je suis à 4 jours de mes 66 ans. Vous avez des bras d'une personne de 54-55 ans. Ouais, mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, vous savez pourquoi, madame l'esthéticienne ? Parce que moi, j'ai toujours mis, j'ai fait beaucoup de natation dans ma vie. J'ai des épaules que je trouve jolies comme tout. Bah oui, c'est comme ça. J'aime beaucoup mes épaules. Je me mets beaucoup de manches à l'américaine. Comme ça, j'adore. Et là, ça va me gêner. Alors, c'est une partie de moi qui me plaît. Bon, alors elle m'a dit vous connaissez les 5 mondes ? Oui, oui, je l'ai croisé une fois, les 5 mondes à Marrakech. Donc, oui, je connais. Eh bien, vous allez vous faire des massages avec ces 5 mondes-là qui est à base de café. Ça sent très mauvais. Et vous allez vous masser. Ça va raffermir. Ça sent pas bon. Ça, c'est sûr. Mais ça va raffermir. Et je vais le faire aussi très très sérieusement matin et soir. Puis, j'avais acheté quand même, je vous en parle, je sais, vous rajoutez, j'ai acheté la crème hydratante de chez Clarins. super hydratante au beurre de karité. Je l'ai acheté, celle-là, parce que j'ai besoin d'une crème hydratante, moi, tous les jours. Donc, une fois que j'ai mis ma crème pour effectivement traîner ma cellulite, etc., je rajoute sur mes jambes cette crème-là et sur mes bras aussi après la crème au café qui n'est pas très très agréable au niveau odeur. Mais on s'en fiche, on s'en fiche. On lui demande de faire son travail, pas de sentir bon. Mais elle pue, elle pue. Et puis, j'ai pris chez Sicheido. Alors déjà, si vous habitez à côté de la baule, moi, je peux vous dire que toutes les ombres à paupières que j'achète de chez Sicheido, je vous montre là, celle-là, la rose qui est sublime, d'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui, elles sont à moins 25 points et il y a plein de coloris. Donc, c'était juste entre nous comme ça. Je ne suis pas sponsorisée par cet institut de beauté. Sicheido, puisqu'elle fait la marque Sicheido, j'ai pris l'autobronzant qui est très, très naturel. Et oui, les japonaises, elles n'aiment pas trop, trop bronzer, c'est vrai. Mais je trouve que c'est très joli parce que ça fait naturel et il ne sent pas, il ne sent pas du tout. Donc, depuis 2-3 jours, je ne mets plus de collant et depuis 2-3 jours, je me fais bronzer artificiellement les jambes. Oui, je triche encore un petit peu. L'autobronzant, je ferai une vidéo là-dessus aussi si vous en voulez une. J'ai tellement, tellement de choses à vous dire, c'est vrai. Mais il y en a à tous les prix. Il y en a à tous les prix. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des vidéos sur des autobronzants Nivea qui sont des laits avec un autobronzant hydratant avec un autobronzant incorporé à l'intérieur qui, si vous l'appliquez tout l'été, fait un travail merveilleux. C'était chez Mixa. Je le trouvais vraiment très très bien. L'année dernière, j'avais ce Supplime Bronze Bébé Summer Core. Alors, c'est autre chose ça. Il n'y a pas d'autobronzant. C'est comme une bébé cream pour le corps. Alors, c'est bien, mais il ne faut pas être habillé en blanc parce que ça tâche un petit peu quand même. On ne peut pas dire que ça ne fait pas du tout, du tout, et puis, il faut être un peu bronzé parce que sinon, ça va faire fond de teint sur vos jambes. Ça ne va pas être joli. Par contre, pour des personnes qui seront un tout petit peu bronzées mais qui ont des petites vénules et tout ça, c'est parfait, parfait, parfait. Sinon, vous avez toute la gamme de chez L'Inéance aussi pour la cellulite rebelle. Alors, évidemment, moi, je l'ai arrêté puisque j'ai eu le produit donc je fais tout ça mais je le reprendrai. C'est pour la nuit. Donc, le soir, vous l'appliquez, vous massez bien, vous travaillez votre cellulite comme je vous montrerai dans une prochaine vidéo mais ça vous fait mincir la nuit. C'est quand même merveilleux quand c'est la nuit, le matin. Oui, non, il faut quand même l'appliquer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour réussir à avoir un résultat. Mais à petit prix, vous avez aussi des tas de produits qui peuvent être effectivement très intéressants parce que les ingrédients sont pratiquement les mêmes. dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous préférez avoir, ce sera pour la semaine prochaine parce que là, cette semaine, toutes mes vidéos sont prévues, mais pour la semaine prochaine. Est-ce que vous préférez que je vous montre tout ce qui est massage pour la cellulite, exercice et puis un petit bout de LPG chez mon esthéticienne ? Est-ce que vous préférez, je vous parle, des autobransants ? Et où est-ce que vous préférez ? Je vous parle maquillage, maquillage, rendez-vous maquillage avec Estée Lauder. Ben oui, je crois que ça, c'est obligatoire parce que ça répondra à toutes vos questions. Ben, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de vos nouveaux abonnements qui me font hyper plaisir. Je vais dire au revoir aussi à ceux qui se désabonnent. Moi, je fais la totale aujourd'hui, mais j'ai une forme pas possible moi. Je vous fais de gros, gros, gros bisous.